Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'iPhone 15 Pro que je teste depuis maintenant un petit peu plus d'un mois. Plutôt que de vous faire un test conventionnel, comme on en a vu une dizaine, une centaine, des milliers sur Internet depuis la sortie des dernières iPhone 15, et comme on va bien l'avouer, je suis un petit peu en retard par rapport à mes confrères, je vais vous proposer un format différent. Plutôt que de faire un récapitulatif de tout ce qui est bien ou pas bien sur l'iPhone 15 Pro, je vais plutôt répondre aux questions qui sont revenues le plus souvent sur ces deux téléphones, de la part des lecteurs, des personnes sur les réseaux sociaux, mais aussi de notre entourage qui nous a demandé des conseils sur l'achat des nouveaux iPhones. Et en tout, il y a une dizaine de questions qui reviennent... Putain, j'ai du mal à la digestion, c'est dur. En tout, j'ai retenu 10 questions qui me sont revenues le plus souvent sur les derniers iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Si vous voulez des infos sur le 15 et le 15 Plus, on a une autre vidéo qui a déjà été tournée, donc je vous invite à aller la regarder. On met le lien juste au-dessus de ma tête, mais je ne sais plus de quel côté. Première question, est-ce que l'iPhone 15 Pro chauffe ? Alors ça, c'est une question qui est revenue très souvent au début de mon expérience avec l'iPhone 15 Pro. À sa sortie, c'est vrai que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max avaient tendance à beaucoup chauffer, qui rendaient même l'utilisation parfois inconfortable. J'en avais même d'ailleurs parlé sur les réseaux sociaux, j'avais échangé avec mes confrères, et on était tous d'accord pour dire qu'il y avait un problème de chauffe. Depuis, Apple a opéré une mise à jour, il y a eu même plusieurs mises à jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'iPhone 15 Pro, quand même, il est beaucoup plus stable au niveau de la gestion de la température. Je n'ai pas vu de différence en termes d'usage. Je ne sais pas si Apple a bridé un petit peu la puce, on ne sait pas vraiment comment ils s'y sont pris, s'ils ont mieux optimisé iOS 17. En tout cas, la mise à jour a apporté du mieux, et depuis, je n'ai pas de problème de chauffe, sauf quand vraiment je pousse sur les usages les plus gourmands, comme la vidéo, la photo ou le jeu. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez commun sur les smartphones premium, même sur tous les smartphones, dès qu'on fait des usages un petit peu trop poussés sur le long terme, ça a tendance à chauffer, donc rien d'extraordinaire. Deuxième question qui revient le plus souvent, le titane, qu'est-ce que ça change ? Pour ceux qui ont suivi les annonces, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ont cette particularité esthétique, ils sont recouverts d'une couche de titane. Attention, je tiens à insister sur ce point, l'iPhone 15 Pro n'est pas constitué de titane. Il est constitué principalement d'aluminium et de métal, et il y a un petit revêtement de titane par-dessus. C'est un peu le principe du plaqué or, sauf que là, c'est du titane, voilà, tout simplement. Alors, le titane, ça a cette particularité d'être un matériau à la fois plus léger, mais aussi plus solide. Qu'est-ce que ça change sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ? Sur les fiches techniques, on peut le lire, il gagne en légèreté. Il y a moins 20 grammes pour l'iPhone 15 Pro Max, notamment, ce qui le ramène au poids de l'iPhone 12 Pro Max. Alors, j'ai entendu beaucoup d'utilisateurs dire que le poids était beaucoup plus léger, que ça se sentait tout de suite. Vraiment, les nouveaux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ils étaient vraiment beaucoup plus légers, que c'était génial. En fait, pour être tout à fait honnête, en main, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Alors, au début, je me suis dit que c'était parce que j'avais eu un an le 14 Pro Max, qui était vraiment très lourd, et puis je suis passé ensuite sur le 15 Pro. Mais du coup, j'ai utilisé aussi le 15 Pro Max. Franchement, je n'ai pas vu de nette différence à l'utilisation au quotidien. Même si le téléphone, c'est un objet qu'on utilise beaucoup dans la journée, et qu'on a beaucoup de feeling avec ce genre d'appareil, en fait, franchement, 20 grammes, ça ne se ressent pas du tout au quotidien. Puis, au-delà du poids, ce qui dérangeait sur le 14 Pro Max, ce sont ses dimensions, et là, elles ne changent pas. Donc, en gros, c'est toujours un téléphone qui est encombrant, qui est assez grand, le 15 Pro Max. Par contre, le 15 Pro, toujours aussi compact, toujours aussi intéressant. Mais bon, au niveau du poids, ça ne change rien. Par contre, au niveau de la prise en main, les nouvelles lignes, parce qu'il y a quand même des tout petits changements, ça ne se voit pas tout de suite, mais par exemple, les arêtes sont moins anguleuses. On est sur des courbes un petit peu plus arrondies. Et là, du coup, la prise en main est beaucoup plus agréable. C'est vraiment plus doux en main. C'est un petit détail, ça se joue à quelques pouillèmes de millimètres. Mais vraiment, à l'utilisation, c'est très, très agréable. On le voit sur les côtés. Avant, ici, l'arête, elle était vraiment très raide. Maintenant, c'est légèrement arrondi. Donc, ici, ici, sur toutes les bordures. Et quand on le tient en main comme ça, en fait, c'est beaucoup plus confortable. Vraiment, ça, c'est bien joué. Alors, je le disais, le titane, c'est aussi un matériau qui est censé être plus solide. Alors, bon, ça, c'est de la théorie parce qu'en l'utilisation, moi, je l'ai fait tomber une fois depuis une hauteur de chaise. Une chaise comme celle où je suis assis actuellement. Donc, c'est vraiment pas très haut. Et en fait, il est tombé sur une surface dure. Je crois que c'était du carrelage de mémoire. Et ça a fait un petit nion sur la tranche comme sur n'importe quel haut de téléphone. Le titane plus solide, c'est vraiment de la théorie et en pratique. Il est toujours recommandé de mettre une petite coque et un petit verre de protection sur l'écran pour éviter tout désagrément. Surtout que c'est quand même des téléphones qui coûtent un petit peu cher. Troisième question sur l'iPhone 15 Pro. L'action button, donc le nouveau petit bouton. Qu'est-ce que ça change ? A quoi ça sert ? Alors, Apple a remplacé le petit bouton qui permettait de passer du mode sonnerie au mode silencieux. Maintenant, il y a un bouton d'action. Et ce bouton d'action, par défaut, permet toujours de passer le téléphone en silencieux. Et donc, il faut faire un appui un peu long sur le côté, juste ici. Et voilà. Et là, on va déclencher le mode silencieux. On peut personnaliser ce bouton. C'est ça, l'originalité du bouton d'action. C'est qu'en allant dans les paramètres de l'iPhone, on peut choisir de faire en sorte que ce bouton déclenche une lampe torche, ouvre l'appareil photo ou toute autre action. Alors, il y a une série d'actions avec les applications Apple qui sont préenregistrées. Donc, on peut choisir parmi ces modes. Et il y a aussi la possibilité de configurer un raccourci qui va permettre d'accéder, par exemple, à Spotify, à Apple Music ou à toute autre application. Comme l'application raccourci permet de faire à peu près tout et n'importe quoi, c'est votre imaginaire qui sera la limite. Comme on dit chez Apple, Sky is the limit. Haha, nul à chier. Disons que c'est un petit plus bienvenu et qu'on aurait quand même aimé une interface un petit peu plus moderne. Parce que pour le coup, pour la personnalisation, l'interface, elle fait vraiment old school. Autre nouveauté majeure de l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, c'est l'USB-C. Et la question qui revient tout le temps, c'est à quoi ça sert ? Et la réponse est très simple, ça ne sert à rien. En fait, si on a de l'USB-C sur les nouveaux iPhones, c'est parce que l'Union Européenne a imposé à tous les fabricants de produits électroniques d'intégrer une connectique USB-C sur leurs appareils. Ce qui fait que si Apple voulait commercialiser ses nouveaux iPhones en Europe et donc en France, il était obligé d'intégrer de l'USB-C. Alors sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, on a quand même une particularité par rapport au 15 et au 15 Plus, c'est qu'on a une connectique USB-C en USB 3, alors que sur les iPhones 15 et 15 Plus, on est en USB 2. Alors pourquoi cette différence ? Parce qu'en fait, l'USB 3 va simplement augmenter les vitesses de transfert de fichiers avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. En soi, vous prenez les deux USB-C et c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. USB de l'iPhone 15 Pro, USB de l'iPhone 15, voilà, c'est tout pareil. Alors par contre, le problème, c'est qu'Apple livre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max avec un câble, lui, qui est en USB 2, le même que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Pour profiter des vitesses de transfert les plus rapides, il faut racheter un câble qui coûte en plus son petit prix et qui va permettre de profiter des débits, des transferts de fichiers plus rapides. Parce que c'est comme ça chez Apple, il faut tout racheter. Bon, ok, je troll un peu parce qu'en vérité, les consommateurs qui vont vraiment utiliser cette fonction de transfert de fichiers, ils sont quand même très rares. Aujourd'hui, on stocke nos fichiers dans le cloud et avec l'iPhone encore plus. Parce que sur le 15 Pro, par exemple, on est à 128 Go, sur le Pro Max à 256 Go. Mais vu le volume des fichiers qu'on produit avec les appareils photos, le stockage est vite rempli. Ce qui fait que les solutions dans le cloud restent aujourd'hui les plus intéressantes. D'autant que quand on change d'appareil, les transferts se font automatiquement. Enfin, vous connaissez. Alors, c'est quoi les nouveautés entre le 14 Pro et le 15 Pro ? Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Je l'ai déjà évoqué. D'abord, il y a le nouveau revêtement en titane et les nouvelles lignes légèrement plus arrondies qui favorisent la prise en main. Donc vraiment, franchement, ça, ça se sent au quotidien d'un point de vue de l'appréhension. Apple nous a beaucoup vendu la question de la perte de poids, en fait, qui est de téléphone plus léger. En fait, ça, ça ne se sent pas vraiment. Par contre, au niveau de l'appréhension et du confort, là, je ressens vraiment des sensations plus agréables au quotidien. Autre nouveauté au niveau des écrans. Alors, c'est la même technologie, même définition d'image, même fréquence. En revanche, les nouveaux écrans sont plus lumineux. Et là, ça se voit particulièrement, évidemment, dans les environnements très lumineux, comme en plein soleil, par exemple. Ce n'est pas les plus lumineux du marché, mais ils sont quand même ultra lumineux et très agréables à utiliser au quotidien. C'est mieux que le 14 Pro et le 14 Pro Max. Mais ça, par contre, c'est mieux que dans les chiffres parce qu'en réalité, on ne voit pas vraiment de différence. Troisième nouveauté, la nouvelle puce A17 Pro. Si les 15 et les 15 Plus héritent de l'A16 Bionic des 14 Pro et 14 Pro Max, les versions Pro ont pour la première fois une puce estampillée Pro. Donc, ça donne aussi un petit aperçu de ce que veut faire Apple. Bon, là, nouvelle puce, je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est toujours plus puissant, toujours incroyable. Et d'ailleurs, Apple a bien communiqué sur le fait que cette puce était tellement puissante qu'elle pourrait faire de l'iPhone une machine de gaming portable. Donc, ça, on a un petit peu essayé, mais on ne peut pas vraiment aller au bout parce qu'on attend la sortie des jeux AAA qui vont être adaptés à l'iPhone. Il y a déjà des jeux qui ont été annoncés. Donc, on attend de voir. On testera ça et puis, on vous dira sur les réseaux sociaux ou dans des articles. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Vous savez quoi. Parmi les autres nouveautés, il y a aussi l'USB-C. Je ne vais pas revenir dessus, je viens d'en parler. Et puis, il y a sur le Pro Max une nouvelle optique photo puisque le Pro Max a un téléobjectif avec un zoom x5 alors que le Pro reste sur un zoom x3. Mais je reviendrai dessus dans la partie photo après. Il y a aussi des nouvelles couleurs, mais ça, c'est quelque chose qui revient tous les ans. Et puis, enfin, il y a aussi, et ça, c'est très important, les 15 Pro et 15 Pro Max sont vendus moins cher que les 14 Pro et 14 Pro Max l'année dernière. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté, entre guillemets, qui est bienvenue. En tout cas, c'est assez rare chez Apple pour le souligner. Et voilà, j'ai fait le tour des nouveautés entre le 14 Pro et le 15 Pro. En gros, il y en a 5-6, parfois importantes, parfois incrémentales. En fait, aujourd'hui, le marché des smartphones est arrivé à une telle maturité qu'il est difficile de surprendre tous les ans. Forcément, les 15 Pro, les 15 Pro Max, ils vont ressembler à leur prédécesseur, à ceux sortis 2 ans avant, voire 3 ans avant. C'est comme ça pour toutes les marques. Ce n'est pas une particularité d'Apple. Alors, difficile de parler d'iPhone sans parler de photo. Forcément, tous les ans, on a droit à la même question. Est-ce que la qualité photo et vidéo a été améliorée ? Et comme tous les ans, on va répondre la même chose. Ça a été amélioré, oui, mais pas énormément par rapport à la génération précédente. D'ailleurs, d'un point de vue matériel, il n'y a rien qui change. Sur l'iPhone 15 Pro, on a toujours ce trio d'optiques, donc avec un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif, avec le zoom donc x3 sur le 15 Pro et le zoom x5 sur le Pro Max. En fait, ce qui change, ça va être le traitement numérique de l'image, puisque cette année, il y a une nouvelle puce. Donc, Apple a annoncé qu'il y a avoir une amélioration des algorithmes de traitement et que ça allait améliorer la qualité photo. Bon, franchement, je ne vais pas y passer par quatre chemins. Le 15 Pro et le 15 Pro Max par rapport au 14 Pro et 14 Pro Max, c'est kiff-kiff. Je vous mets au défi de trouver une différence entre une photo prise par un 15 Pro et un 14 Pro. Pour moi, en tout cas, qui prend même des photos tous les jours avec des smartphones et qui en testent tout au long de l'année, c'est impossible. En soi, est-ce que c'est grave ? Pas vraiment, parce que les 14 Pro et 14 Pro Max, c'était des références de la photo. Donc, les 15 Pro et 15 Pro Max, en se mettant à jour un petit peu de manière incrémentale, continuent de garder une certaine avance par rapport à la concurrence. Alors, les particularités des appareils photo chez Apple, c'est qu'ils ont un rendu des photos très naturel. C'est pour ça, souvent, que les professionnels de la photo aiment bien les iPhones, parce qu'il n'y a pas de traitement un petit peu à la hache, comme ça, avec des couleurs un peu saturées ou avec des traitements d'images à la Leica ou à la Hasselblad. On a une photo très naturelle, très proche de ce que l'œil perçoit. Les modèles Pro, ils sont aussi plutôt polyvalents parce qu'ils ont trois optiques. Donc, on a un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif, ce qui permet de shooter dans à peu près toutes les conditions. En plus, cette année, l'ultra grand angle sur les iPhones 15 Pro et 15 Pro Max peut shooter des photos en macro, donc les photos de très près. Là, en plus, les résultats sont extrêmement convaincants. Vraiment, en photo, il n'y a pas grand chose à dire. Les iPhones sont bons dans à peu près tous les domaines. Ils font des super portraits très naturels. Ils font des belles photos de nuit, même s'il y en a d'autres qui font mieux, pour le coup, sur la photo de nuit, notamment sur les sources de lumière qui ont tendance à avoir beaucoup de halo. Et puis surtout, Apple a beaucoup de mal à gérer le flair sur ses photos. Donc, le flair, c'est ce petit point bleu, par exemple, qui va apparaître quand la lumière passe dans l'objectif. Bon, ça, il y a encore ces problèmes-là sur l'iPhone. Mais en dehors de ça, c'est un super appareil photo. Il y en a même qui l'utilisent comme appareil photo professionnel parce qu'en plus, on a un format RAW maintenant qui est disponible. Donc, on peut prendre des photos en mode pro avec plein de paramétrages. Il y a le format RAW qui va permettre après, en édition, de retoucher les couleurs avec plus de précision. Et sur le 15 Pro Max, on a un zoom optique x5 qui permet d'aller encore plus loin, autant en zoom optique qu'en zoom numérique. Donc, tout ça, ça fait que le 15 Pro Max est le meilleur en photographie. Encore un cran au-dessus du 15 Pro. Et puis surtout, les iPhones 15 Pro et 15 Pro Max, ce sont les meilleurs téléphones pour de la production vidéo et de très loin. Même si Samsung se bat vraiment bien pour le coup avec les S23 Ultra et bientôt le S24 Ultra, Apple reste la référence dans ce domaine, notamment pour sa stabilisation, pour son rendu de l'image, mais aussi pour les modes de prise de vue. Là, cette année, il y a sur les 15 Pro et 15 Pro Max, une vraie nouveauté, c'est le ProRes au format Log. En fait, le format Log, c'est un peu l'équivalent du RAW, mais pour la vidéo. Et ce format, en fait, il permet de shooter des vidéos pour après étalonner, donc retoucher les couleurs avec plus de liberté, comme le RAW pour la photo, mais en vidéo. Alors, il y a quand même une limite à ça. Ce format ProRes en Log ne fonctionne que si on connecte un disque dur externe à l'iPhone. Ce qui rend l'exercice beaucoup plus périlleux, parce que du coup, on n'a plus un iPhone qu'on tient comme ça pour photographier. On est obligé de connecter via l'USB-C un petit disque dur. Du coup, on a l'iPhone, le petit câble, le petit disque dur, et on se trimballe tout ce petit monde pour shooter sa vidéo en ProRes et en Log. Et ça, c'est pas foufou. Mais bon, c'est un usage qui est très ciblé, qui est très orienté vers les professionnels de la vidéo. C'est disponible, donc c'est pas mal. Ceci dit, les professionnels de la vidéo, s'ils ont besoin de tourner en Log, ils prennent leur boîtier, quoi. Mais quand même, c'est vraiment super de la voir. Et en plus, au-delà de ça, c'est une belle démonstration technique de la part d'Apple, qui envoie le message à la concurrence. Nous, on sait faire ça, donc pour nous rattraper, il faudra se bouger. Alors, c'était l'un des gros points faibles des iPhones par le passé. Et puis, sur les dernières générations, ça s'est amélioré. L'autonomie des iPhones aujourd'hui, elle est censée être parmi les meilleures depuis, en tout cas, deux, trois générations. C'est le cas. Et malheureusement, ces 15 Pro et ces 15 Pro Max, ils ont mis fin à cette suprématie, notamment sur les modèles Pro Max, qui étaient vraiment très, très bons sur ce terrain. En fait, cette année, il y a eu des vrais problèmes. Là, depuis un mois, pour moi, ça ne s'est pas beaucoup arrangé. Alors, au début, il y a eu des mises à jour qui ont été faites parce que ça chauffait, parce que ça se déchargeait très vite. La charge était compliquée, elle était lente, ça chauffait beaucoup. Bon, tout ça, ça s'est amélioré. Mais par contre, l'autonomie, elle n'est toujours pas incroyable. À la question, est-ce qu'il a une bonne autonomie ? Le 15 Pro, bon, clairement, c'est une journée, pas plus pour un usage intensif. Je me retrouve même, des fois, à devoir le charger en fin de journée pour pouvoir tenir jusque dans la soirée. Le 15 Pro Max, lui, il fait un petit peu mieux. On peut tenir la journée pleine en usage intensif, voire dépasser un peu sur la journée et demie. Mais ce n'est pas incroyable. Et c'est dommage parce que les générations précédentes, elles pouvaient monter à deux jours avec les modes d'économie d'énergie. On faisait en moyenne une journée et demie, en tout cas avec les modèles Pro Max. Là, on a un peu baissé, en fait, au niveau de l'autonomie. Alors ça, c'est une réflexion très personnelle. J'ai l'impression que iOS 17 n'a pas vraiment fait de bien à l'autonomie des iPhones. Parce que sur mon 14 Pro Max, que j'ai toujours, j'ai senti depuis la mise à jour d'iOS 17, que vraiment l'autonomie, elle avait pris un sacré coup. Et que pareil, le 14 Pro Max, je me retrouve à devoir le recharger tous les jours quand je l'utilise toute la journée. Alors qu'avant, il pouvait tenir une journée et demie tranquille. C'est un peu dommage. Et puis la recharge, en plus, ne s'améliore pas. Donc, on pourrait se dire qu'Apple compense avec un chargeur plus rapide. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a toujours pas de chargeur rapide qui est livré dans la boîte. Ça, c'est fini. On n'en verra plus, je pense, chez Apple. Et surtout, la charge est très lente. Il faut quasiment une heure et demie pour recharger l'iPhone 15 Pro, voire un petit peu plus pour le 15 Pro Max. Donc, c'est vraiment trop lent. Une autonomie moyenne et un chargeur moyen. Tu n'es pas fou pour un téléphone qui est vendu si cher. Donc, voilà pour le zoom technique sur les questions techniques que vous avez posées sur les iPhones 15 Pro et 15 Pro Max. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le choix du modèle. On a eu pas mal de questions sur est-ce qu'il faut acheter un 15 Pro ou un 15 Pro Max ? Est-ce qu'il faut acheter un 15 ou un 15 Pro ? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de changer ? Alors, je vais répondre à la première question. Quel modèle choisir entre l'iPhone 15 et le 15 Pro ? Et je vais vous donner une réponse assez claire. Tout va dépendre de vos besoins. Et pour le coup, cette année, plus que jamais, les besoins vont être essentiels pour choisir entre un 15 et un 15 Pro. Le 15, cette année, il se rapproche beaucoup du 14 Pro. Du coup, il reprend la Dynamic Island, super appareil photo avec un nouveau capteur de 48 mégapixels, bonne autonomie, super design avec du verre mat, un écran qui est encore plus qualitatif, avec une bonne luminosité, des super performances avec la 16 Bionic. Et puis, un prix quand même qui est sous la barre des 1 000 € parce que lui aussi, son prix a baissé. Ce qui fait que le 15, il est quand même hyper intéressant. On a quasiment un 14 Pro Plus pour un prix inférieur à 1 000 €, alors que le 14 Pro coûtait bien plus de 1 000 €. Le 15 Pro, lui, il est plus cher et il apporte des compléments qui ne conviendront pas forcément à tout le monde. En fait, le 15 Pro et le 15 Pro Max, plus que jamais, ils incarnent les téléphones pour les pros. Si vous n'utilisez pas vos iPhones dans un cadre professionnel, et quand je dis un cadre professionnel, ce n'est pas rentrer des rendez-vous dans son calendrier et prendre trois notes, c'est vraiment faire des photos qualitatives, faire de la création de contenu, réaliser des vidéos, vraiment un usage très, très avancé de la partie multimédia et création. Si vous n'avez pas cette utilisation-là de votre iPhone, inutile de vous orienter vers le 15 Pro. À moins, bien sûr, vous souhaitiez vous faire plaisir, que vous ayez un budget complètement confortable pour les acheter, et à ce moment-là, faites-vous plaisir. Mais par contre, si on analyse les besoins, pour le grand public, je conseillerais plutôt l'iPhone 15, qui est amplement suffisant et qui va en plus avoir une bonne durabilité aussi, et l'iPhone 15 Pro, plutôt pour un usage professionnel très avancé. Et ça vaut aussi pour le 15 Pro Max, bien sûr, les arguments sont exactement les mêmes. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question. Est-ce qu'il vaut mieux choisir entre le 15 Pro et le 15 Pro Max ? Là, pour le coup, ça va vraiment être très facile de les départager. L'iPhone 15 Pro est plus petit, donc plus agréable à utiliser au quotidien. C'est un des rares téléphones qu'on peut utiliser à une main. Techniquement, c'est exactement le même que le 15 Pro Max. En dehors du zoom optique x5, il a un zoom optique x3. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas forcément ce qu'on utilise le plus. Donc si vous n'êtes pas trop photo à distance, le zoom x3 est amplement suffisant. Et puis l'autonomie, elle est forcément un peu moins bonne, puisque le format est plus petit, la batterie plus petite. Donc l'optimisation d'énergie, elle n'est pas suffisante pour compenser la différence de taille. Donc le 15 Pro Max est un petit peu plus endurant. Il a un zoom optique x5 et sinon, c'est tout pareil. Ce qui va vraiment changer la donne, pour moi, c'est le format. Je vous parle vraiment en connaissance de cause, puisque j'avais eu un 13 Pro. Je suis passé sur le 14 Pro Max, parce qu'on m'avait bien vendu l'idée du format plus grand. Mais à l'époque, le 14 Pro et le 14 Pro Max étaient en tout point identiques, techniquement. Cette année, le 15 Pro et le 15 Pro Max ont cette petite différence d'optique. Personnellement, je préfère le format du 15 Pro, parce qu'il est plus compact, plus confortable pour mes usages, en tout cas. En mobilité, pour moi, c'est plus intéressant. En revanche, autour de moi, la plupart des gens ont préféré l'iPhone 15 Pro Max. D'ailleurs, c'est le modèle le plus vendu, à l'heure où on tourne cette vidéo, et de loin. Donc vraiment, encore une fois, ce sont vos besoins et aussi votre budget, parce que ces deux modèles coûtent cher, ils coûtent plus de 1000 euros. Donc réfléchissez bien avant de franchir le pas. Voilà ce test de l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. En format question-réponse est terminé. Merci de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions que les 10 qu'on a mis dans le test, ce sont les 10 qui sont venus le plus souvent, donc il est possible que vous en ayez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans la zone commentaire, et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ne rater aucune vidéo, bien sûr, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, vous savez comment on fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pré-Citron. C'était Romain, ciao.